Les municipales et les régionales de 2023 s'annoncent déjà en bon train en Côte d'Ivoire. L'alliance entre le PDC RDA et le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSI, le Parti politique de M. Laurent Barbeau, Katynan Goni, reprend faroucement au RSTP. Il exhorte ainsi Henri Konambédi pour une alliance pour les élections municipales et régionales de 2023 et aussi pour la présidentielle de 2025 et les sénatoriales de 2024. Que va faire Alassane Ouattara pour la limitation d'âge ? Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! Le 13e numéro de la tribune du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire en abrégé PPSI était consacré en ce jeudi 16 février 2023 à deux principaux sujets. Les pièges routiers et la réouverture des frontières ivoiriennes avec les pays voisins. Cependant, dans les échanges avec les journalistes, le conférencier Justin Katynan Goni a donné une réponse farouche à M. Henri Konambédi relativement à l'alliance du PDC RDA et le PPSI du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire pour les municipales et les régionales de 2023 et la présidentielle. Dans les échanges avec les journalistes, le porte-parole Justin Katynan Goni, le porte-parole du PPSI, le parti politique fondé par le président Laurent Gbagbo a répondu à une question relative aux déclarations de M. Henri Konambédi relativement à l'alliance PDC RDA et PPSI de ce fait. De ce fait, le patron du Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, le PDC RDA de M. Henri Konambédi, à l'occasion des présentations d'Aveu le 29 janvier 2023, s'était prononcé sous la grande question de l'alliance entre Laurent Gbagbo et Henri Konambédi. Comme je l'ai dit, et comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux, Henri Konambédi et Laurent Gbagbo doivent fonder une alliance pour combattre le RSTP de M. Al-Sanwattara pour 2025. Comme je l'ai indiqué lors de notre dernier bureau politique, nous nous devons de faire une analyse et un bilan de notre différente alliance passée et existante. Le PDC RDA de M. Henri Konambédi est un parti politique très fond, en Côte d'Ivoire, un parti incontournable dans l'environnement politique de notre beau pays. Toutes alliances, tout rapprochement total, ces alliances et rapprochement total, il ne pourra se faire que dans l'intérêt de notre parti politique et celui de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens, avait déclaré M. Henri Konambédi devant les cadres proche-collaborateurs et aussi devant une population du RSTP, s'attaquant ainsi à M. Al-Sanwattara, sans oublier le cas du PPSI de M. Laurent Gbagbo et de Génération et Peuple Solité, à la présidence épaisse de Guillaume Kibafourissoro. Pour le président du PPSI et son porte-parole Justin Katinankone, il ne pouvait avoir une meilleure réponse que celle-ci. Le président Henri Konambédi a parfaitement raison sur la scène sociopolitique. On ne fait pas une alliance. Pour Pétre, il est président du PDC RDA et il défend le PDC RDA, comme le président Laurent Gbagbo. Il est président du PPSI et il défend le PPSI. Cela ne veut pas dire qu'il est contre une alliance sociopolitique encore des fois. Henri Konambédi a dit ce qu'un chef de parti politique a besoin de dire à ses militants et sympathisants. Une alliance est faite pour gagner, mais il y a plusieurs façons de gagner. C'est l'adversaire, mais on a gagné la présidentielle pour 2025, a commenté Justin Katinankone, le porte-parole du président Gbagbo. Rappelons que l'alliance n'est pas formelle, mais il y a des signaux prometteux. Sur le terrain, les deux formations sociopolitiques se vouent une amitié, une grande amitié qui se traduit par la participation du PDC RDA, de M. Henri Konambédi et de PPSI, de M. Laurent Gbagbo au zigamiting organisé par le PPSI. C'était le cas à Aboubou le samedi 11 février 2023 où des représentants du parti politique de M. Laurent Gbagbo, les représentants du parti politique de M. Henri Konambédi ont publiquement pris la parole pour parler pour le PPSI de M. Gbagbo. Nous y reviendrons sur cette affaire. Affaire à suivre.